Au démarrage du logiciel, OpenBoard se lance en mode tableau. Dans ce mode, vous avez une grande page blanche et une barre d'outils en bas avec le crayon, la gomme, le surligneur. Le crayon permet bien entendu d'écrire, le surligneur, de surligner du texte et la gomme d'effacer les traits ainsi créés. En mode stylo comme en mode surlignère, il est possible de changer la couleur et l'épaisseur du trait. Il est également possible de modifier la taille de la gomme pour gommer plus ou moins précisément. Le sélecteur en forme de souris permet de sélectionner des objets pour les redimensionner ou les faire tourner. Le doigt magique quant à lui permet de déplacer des objets du tableau sans les sélectionner. La main permet de se déplacer librement sur la page et ainsi écrire plus loin ou afficher d'autres éléments. La loupe avec un plus permet de zoomer dans la page, tandis que la loupe avec un moins permet de dézoomer. Il est également possible d'utiliser la touche contrôle et la molette de souris pour zoomer et dézoomer avec plus de précision. Pour revenir au zoom initial, il suffit de cliquer sur le bouton en bas à droite. Le pointeur laser permet de mettre en évidence des éléments sans écrire sur le tableau, tandis que l'outil ligne droite permet comme son nom l'indique de tracer facilement des lignes. Il est possible de modifier le fond de vos pages en choisissant parmi les différents modèles. Chaque modèle peut être modifié pour changer la taille du quadrillage. Un document peut comporter plusieurs pages. On peut en ajouter en cliquant sur le bouton « Pages » puis naviguer entre les pages avec « Précédent » ou « Suivant ». Sur la gauche, un navigateur de pages permet de naviguer facilement entre les différentes pages du document. Toutes les modifications que vous effectuez sur vos documents sont enregistrées automatiquement et vous pouvez retrouver l'ensemble de vos documents dans le mode « Documents ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !